7h21 en toute subjectivité ce matin avec le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, Guillaume Roquette, bonjour. Bonjour Nicolas Demorand. L'Assemblée Nationale étudie depuis hier le projet de budget 2023, ça s'annonce compliqué pour le gouvernement. Oui parce qu'on le sait, l'exécutif aura du mal à trouver une majorité pour voter ce budget et qu'il lui faudra peut-être recourir à une adoption sans vote via le fameux 49-3. Mais ça honnêtement tout le monde s'en fiche. Le vrai sujet, c'est que ce budget est une véritable bombe à retardement. Au moment où l'économie mondiale ralentit, où la récession menace partout, l'État français va dépenser comme jamais. On pensait que le quoi qu'il en coûte s'arrêterait en même temps que l'épidémie de Covid. Or il continue de plus belle. Les patrons du Medef, qui ne sont pas les plus mauvais en calcul, estiment qu'on va dépenser 62 milliards d'euros supplémentaires l'année prochaine. Et ça va être un vrai ruissellement. Tous les ministères vont en profiter. Sauf ceux des anciens combattants et de l'économie. Bruno Le Maire essayant désespérément, mais en pure perte, de montrer le bon exemple à ses camarades ministres. Et pour couronner le tout, comme la France s'est bien connue manque de fonctionnaires, on va en recruter 10 000 de plus. Et au final, la dette publique va encore augmenter, puisque nous sommes incapables de financer tout ça sans emprunt supplémentaire. Votre discours, Guillaume, sur la dépense publique n'est pas nouveau, mais la France n'a pas fait faillite pour autant. Bah non, c'est vrai. Et jusqu'à présent, il faut le reconnaître, on s'est toujours fait peur pour rien. En 2012, 10 ans déjà, la dette française a été dégradée. Nous avons perdu, vous vous souvenez, ce fameux triple A. Et il ne s'est rien passé. En 2020, cette même dette a dépassé 100% du PIB et ça n'a eu aucune conséquence. Mais cette fois, la situation est différente. L'inflation, qui avait disparu depuis 30 ans, revient en force. Et de ce fait, les taux d'intérêt augmentent. On risque donc de se retrouver pris à la gorge par une dette qui ne sera plus supportable. Alors, à ça, le gouvernement répond que c'est vrai, on dépensera beaucoup l'année prochaine, mais qu'après ces promis, on va faire des efforts. Vous savez, l'État est comme ces buveurs compulsifs qui ne cessent de vous jurer qu'ils vont bientôt arrêter. Sauf, sauf que personne n'y croit. L'effort de maîtrise de la dépense n'est que partiellement documenté, nous explique le Haut Conseil des Finances Publiques, qui dépend de la Cour des Comptes. Ça veut dire, en bon français, que Bercy nous en fume avec ses promesses d'économie à venir. Déjà, il y a cinq ans, on nous promettait un budget sans déficit en 2022. Mais il y a eu les gilets jaunes, puis la pandémie, et maintenant, il y a la hausse des prix de l'énergie. En fait, il y a toujours une bonne raison de ne pas faire d'économie. Du coup, Emmanuel Macron joue l'avenir du pays à la roulette russe. Peut-être ne peut-il pas faire autrement, mais ce n'est pas rassurant pour autant. Guillaume Roquet, merci. À mardi prochain.